Je ne déconnecte jamais et le problème c'est que je vais faire un burn-out. Du coup c'est pour ça que je vois MC et tout. Et Thibaut, si toi tu n'aimes pas fouiller dans le téléphone des autres, nous on va fouiller un petit peu dans le tien. C'est l'interview téléphone. Alors il a peur parce qu'il n'était pas prévenu de tout ce qui allait se passer dans l'émission. Et là je vais demander de sortir son téléphone portable. Donc il est en train d'effacer au fur et à mesure l'historique d'hier, tout ça. Alors combien de temps tu passes par jour sur ton téléphone ? Je vais aller voir un magnétiseur là. Ah ouais ? Ouais beaucoup. Combien environ une fourchette ? Sept, huit heures. Mais je passe huit heures moi aussi, j'ai remarqué. Parce que nous on snap et tout, toute la journée on snap. Après il faut poster sur Instagram. Mais c'est ça, c'est votre boulot aussi. Je reçois les musiques, je les écoute des inémi. Donc téléphone H24. C'est incroyable. Sauf que je ne déconnecte jamais. Et le problème c'est que je vais faire un burn out. Donc du coup c'est pour ça que je vois un psy et tout. D'accord. Ah donc le psy c'est par rapport au téléphone. Par rapport à tout. Ok. Pour ça le téléphone c'est une addiction de fou et on est bloqué dans ce truc de fou. Et c'est quoi la solution du coup par rapport au téléphone ? Faire des pauses. Faire des pauses genre un jour dans la semaine ou genre après une semaine ou deux dans l'été tu vois. C'est dur. C'est chaud. Là je le fais quand je pars dans le tournage des Marseillais. En fait j'ai pas de téléphone. Et ça ça me fait une cure de Denatox de fou. Ouais. C'est pour ça je kiffe. Ça fait du bien. Parce qu'on le prend même pour aller aux toilettes. On le prend partout. Moi je vais loin. Genre la nuit je me réveille pour boire. Je prends le téléphone je vais sur Instagram. Ouais mais pareil. C'est chaud c'est chaud. Ah bah nous deux faut qu'on aille se faire soigner. Ouais ouais. On va se faire soigner. C'est considéré comme une addiction parier. Drogue bien sûr. C'est pire qu'une drogue. Bien sûr bien sûr c'est une addiction. Tu oublies tout. C'est pas facile d'être influenceur en vrai. Non mais même sans être influenceur. Moi je suis pas influenceuse c'est mon téléphone. Je l'aide tout le temps. Sûrement vraiment. Pendant l'émission je le regarde. Attends tu reçois pas de messages. Lui il reçoit tout le temps des messages. Ne t'inquié pas je reçois pas un message. J'entends pas surtout le pic. Je suis célibataire je le dis. Voilà. Bref. Thibaut c'est quoi ton fond d'écran ? Bah c'est. Ah je l'ai changé là j'ai mis moi. Mais normalement il y a ma femme avec. Mais c'est mon fils. Oui alors voilà. Normalement il y a sa femme. Il y a ma femme normalement. Et là oui. Mais là il y a que mon fils. Je me suis suffi je suis obligé. Tu y es ma femme normalement. En fait c'est quoi j'ai changé. Et tout coup j'ai mis la première qui était bonne. J'ai pas envie de faire deux problèmes. Mais c'est ma famille bien sûr. D'accord. En général. Oui avant toute chose. Alors ton application préférée Thibaut ? C'est quoi ? Magico. C'est une application de filtre qu'on met pour Instagram. Ok. Tu fais des filtre. D'accord. Ça s'appelle Magico. Ouais. En fait je te montre. On retouche toutes nos photos avec tu vois. Mais c'est génial. Ouais mais du coup ça m'intéresse. Tu peux poster. Tu peux calculer ton fil à quoi il va ressembler. Ok. Tu peux quoi faire d'autre. Tu peux programmer tes posts. C'est cool. Top. Est-ce qu'on a un petit code promo ou pas ? Si on passe par toi. Et il n'y a pas sur les applis. Et ouais Apple ils sont chauds. Ah mais c'est gratuit du coup c'est une appli gratuite. Et c'est 5€ par mois pour avoir les filtre sinon tu as tout le reste à accès gratuit. Bon tu vas rester telle que tu es toi. C'est ça je vais devoir rester comme je suis. Ouais sinon c'est Whatsapp direct. Ouais bah oui tu m'étonnes. On y est très souvent pour communiquer tous je pense. La dernière photo de ta pellicule. Oula alors là il me lance. Un sourire angoissé. Il se dit qu'est ce que j'ai pris. Ouais voilà. On veut la vérité. La toute dernière. C'est quoi alors ça c'est une vidéo c'est pour une... La fa... Alors moi voilà c'est la photo qui me faut. J'espère que c'est pas une photo suspecte. Bah c'est une montre. C'est une montre. Ok une montre ok. Ouais une montre. Je suis fan de moi. Je m'attendais à autre chose un peu plus rocambolesque. C'est une photo avec Invediaire. Ok bah voilà. Oui parce que hier tu étais sur NRJ. Exact. Enfin hier il y a quelques jours autant que moi. Ouais ouais c'était... Tu étais sur NRJ. La semaine dernière. La semaine dernière. Alors Thibault le dernier sms que tu as envoyé. Oui tu peux garder ton téléphone greffé dans ta main. Ok ouais tu vois je fais... C'est à ma femme tout à l'heure qui me dit... Là qui m'a dit juste en haut, qui m'a dit que mon père pleurait parce qu'il est parti... Il est parti, il a passé une semaine avec mon fils. Ah mais c'est trop chaud. À la maison avec mes parents. Ouais. Et du coup ils sont partis, là il a pleuré. Mon père il pleure pour rien. Ok. Voilà. Vous savez il est motif. Il peut pleurer partout. Il peut pleurer partout. Comment Isabelle on va pas, on va lui passer un ? On vous embrasse Vincent, ne pleurez pas devant cette émission. Ah bah il va pleurer tout. Prenez des mouchoirs, tout va bien. Alors la dernière personne que tu as follow sur Instagram. Bah je vais regarder parce qu'on doit pouvoir regarder ça. Oui. Bah oui. Bah normalement c'est la première qui sort. Ou le premier. T'es sûr c'est la première ? Il me semble. Normalement c'est dans les premiers. Au pire tu nous donnes le premier qui sort. Bah celui qui arrive, je ne capte pas. Eh bah écoute ouais. Bon bah on passera, on passera cette question. Ah bah ce sera peut-être moi. Ça va être toi, voilà. Et toi. Parce que moi j'ai le follow très facile. Eh bah super. J'ai le follow très facile. N'hésite pas. Voilà. Ton dernier appel passé. Bah c'est ma femme juste en haut. Avec Gilles. Alors qui parlait encore de ton papa qui pleurait ou là c'était encore un... Non c'est juste pour lui dire que je portais justement cette petite émission. D'accord. Et j'ai fait un gros bisou et mon fils il me disait papa j'étais chaud. Eh bah trop chou. C'est pour me motiver ça. Trop chou. On les embrasse aussi. Mh H H M H H En tout cas...